Le granulé de bois est un combustible écologique qui sert aussi bien dans les poêles et chaudières domestiques que dans les chaufferies bois de réseau de chaleur. Avec ces trois sites de production et leur capacité de 120 000 tonnes, le groupe NECO est le plus important des producteurs indépendants de Pelé en France. Fort de son parc de trois camions souffleurs avec pesée embarquée, le groupe assure aux clients de ses marques Natural Energy, Granule Eco, BioWood et Azure Pelé des livraisons de qualité. Afin d'optimiser sa logistique et de minimiser les coûts de transport, NECO a investi dans un camion souffleur de 14 tonnes équipé d'une remorque de transfert de 13 tonnes, une innovation du carrossier Transmanu. La société Azure Pelé peut ainsi livrer ses clients dans les stations de ski de haute montagne. Grâce à la remorque de transfert, le chauffeur peut livrer 13 tonnes à Val Thorens le matin et 14 tonnes l'après-midi à Tignes sans devoir retourner à son dépôt d'origine. Nous sommes à 2300 mètres d'altitude à Val Thorens, dans lequel vous avez en arrière-prend le bâtiment Le Grand Cairne, qui comporte 64 appartements et qui est configuré type BBC, c'est-à-dire basse consommation. La particularité du mode de chauffage de cet immeuble-là est fait avec des granules bois. Il a été opté ce type d'aménagement pour répondre aux grenelles de l'environnement et s'inscrire dans la qualité des bâtiments basse consommation, à l'instar des autres bâtiments de la station qui peuvent être à la fois chauffés en électricité ou avec de l'énergie fossile, essentiellement de l'énergie qui dépend du fioul. Le coût par rapport à la consommation est deux fois, voire trois fois moins cher que de l'énergie fossile. Donc c'est extrêmement intéressant sur le plan énergétique et sur le plan financier. Alors en termes de contraintes au niveau de l'utilisation, elle n'est pas si différente des autres énergies. Quand on a des livraisons avec de l'énergie fossile, il faut la livrer et la stocker. Quand on a des livraisons avec de l'énergie à granules, il faut la livrer et la stocker. La contrainte est complètement identique, ça ne pose vraiment pas de problème. Le silo a une capacité de 30 tonnes. Les livraisons qui sont effectuées sont des livraisons avec un camion de 13 tonnes. On a un programme de livraison tous les 21 jours en hiver, puisque la particularité de la configuration de la chaufferie fait qu'elle fait le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Pour vous donner un exemple, ne serait-ce que pour l'année 2012, sur 64 logements, le coût annuel est de 12 000 euros pour faire le chauffage et l'eau chaude sanitaire, pour 64 appartements. C'est dire que c'est quand même extrêmement intéressant. Si on prenait de l'énergie fossile, on serait à trois fois plus cher. Nous avons donc une grosse chaudière qui fait la production d'eau chaude et de chauffage pour l'hiver. Et après, en intersaison, comme nous sommes en station de ski à Val Thorens, on a une petite chaudière qui ne fait que la production d'eau chaude et éventuellement un petit appoint de chauffage si c'est nécessaire. Le travail majeur, c'est de vider les cendres qui se trouvent dans ces trois cendriers-là. On a donc trois cendriers. Un cendrier pour le foyer, un cendrier pour le tubulure et un cendrier pour l'extracteur de fumée. Il y a très très peu de cendres. On fait une vérification assez souvent, mais on les vide entre tous les 15 jours, à peu près entre 15 jours et un mois. Tout dépend s'il fait froid ou pas à l'extérieur, évidemment. Après la première livraison, le chauffeur redescend dans la vallée où il a stationné la remorque pour effectuer le transfert des 13 tonnes restantes. Grâce à cette nouvelle logistique, Neko évite un aller-retour au dépôt. Le chauffeur peut ensuite remonter la vallée de la Tarentaise jusqu'à la station de ski de Tignes pour livrer le deuxième client. Sous-titrage Société Radio-Canada L'hôtel Le Paquis a été entièrement rénové en 2011 et c'est pourvu d'un second bâtiment aux normes basse consommation ainsi que d'une chaufferie bois. L'hôtel, c'est un hôtel trois étoiles que mes parents ont créé en 1963. Il aura 50 ans au mois de décembre prochain. On a ce projet de rénovation qui arrive à un moment donné parce que dans un établissement, il faut évoluer. L'établissement a 45 ans, il faut rénover pour être au point. Et à partir de ce moment-là, on pense tout ce qu'il y a autour et notamment énergie renouvelable. Parce que si on n'est pas concerné à l'heure actuelle, je ne sais pas quand est-ce qu'on va l'être. On a une chaufferie bois d'une puissance de 320 kg en association avec du solaire. Et en ce cours, nous avons une chaufferie fuel située dans l'hôtel Le Paquis qui est juste à côté. On a un silo d'une capacité de 80 tonnes en granulés bois. Les périodicités de descendrage, c'est en gros 8 fois par mois. Et là, on a le stock de cendres depuis le début de la saison, c'est-à-dire à peu près 6-7 mois de fonctionnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada